Bonjour tout le monde. On a appris hier que le taux d'inflation au Canada est de 4,4 %. Et ce, c'est à cause du gouvernement Trudeau et de la Banque du Canada. Vous vous rappelez que le gouvernement Trudeau a créé le plus gros déficit de l'histoire du Canada, plus de 350 milliards de dollars, et il n'a pas augmenté nos taxes et nos impôts. C'est la Banque du Canada qui a financé ce déficit en créant de l'argent à partir de rien. Lorsque vous créez de l'argent à partir de rien, et que le niveau de production de biens et de services demeure le même, mais que l'argent en circulation augmente, vous créez de l'inflation. Et l'inflation est la pire des taxes. Oui, l'inflation est une taxe déguisée, une taxe cachée, parce que vous pouvez avoir de l'argent dans vos poches, mais vous ne pouvez pas acheter le même nombre de biens et de services avec votre argent, puisque les prix augmentent. Les prix augmentent, votre pouvoir d'achat diminue, votre niveau de vie diminue, et tout le monde est plus pauvre. Ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que la Banque du Canada soit incapable de créer de l'argent à partir de rien, en ciblant un taux d'inflation de 0 %. Comme ça, les Canadiens vont préserver leur pouvoir d'achat. Et c'est la politique du Parti populaire du Canada. Merci et bonne journée.